midi avait sonné tous ensemble furent conduits dans un salon où belzébut se dirigea vers un bar d'appartement alcool ou jus de fruits demanda-t-il cognac dit bob mais dans un grand verre si c'est permis pour moi de même déclara alfred il vida son verre d'un trait et le tendit de nouveau à belzébut je dois avouer que jusqu'à présent j'avais encore des doutes et ne pouvait croire que nous étions vraiment dans la maison du diable mais après ce que nous venons d'entendre eh bien je commence à m'en persuader le diable riait de bon coeur il le va son verre pensez-vous vraiment qu'il vous faille y croire bob estima le moment venu de donner une explication je suis enregistré depuis de nombreuses années sur les livres du patron et je n'ai jamais eu à le regretter cependant cela impose quelques obligations mais pas difficile à remplir dit le diable sur un ton conciliant en remplissant les verres avant tout chaque collaborateur du patron doit lui en amener un autre tous les ans moi j'étais en retard de trois ans et et tu as pensé que nous trois nous étions bon pour ce travail l'interrompi stène avec colère mais voyons j'ai les meilleures intentions à votre égard fit belzébut avec son sourire le plus avenant et maintenant passons à table le repas fut en tout point parfait stylé deux valets en livret servait sans bruit j'espère que vous vous plaisez dans ma maison demanda le patron mais pourquoi donc ils sommes nous enfermés demande à françoise qui dit que vous vous êtes enfermés vous ne pouvez pas ouvrir les portes c'est tout ça revient au même il vous suffit d'émettre un vœu pour le voir accomplir sur le champ mais prenez encore patience quelques jours vous y verrez plus clair quand nous ferez nous la grâce de nous rendre la liberté dès que nous aurons pu ensemble aborder tous les problèmes affirma sournoisement le diable lorsque votre formation sera terminée et que vous vous serez déclaré prêt à travailler comme agent du diable explique à bob et lui vous rendra riche et si nous ne nous y déclarons pas prêt demanda stène le patron le regarda de bas en haut sans cesser de mâcher alors mais il n'est pas question de ça et que va-t-on dire si nous restons si longtemps absents de chez nous on nous croira perdus on nous fera rechercher la police rien tout cela le temps que vous passez ici ne compte pas dans le monde des hommes même s'il vous semblait que vous avez vécu des années dans ma maison vous retourneriez finalement chez vous dans la même nuit au cours de laquelle votre ami bob harding vous a enlevé le repas se termina par toute la série des plaisirs raffinés qui font traditionnellement le renom d'une bonne maison café liqueur cigares et cigarettes puis on passa de nouveau dans le bureau directorial je ne voudrais en rien troubler l'agrément que vous a procuré ma table dit belzébut cependant il est un domaine de mes activités dont l'importance ne vous échappera pas dès que vous aurez entendu le rapport qui va vous être présenté il appuya sur un bouton et demanda dans l'interphone morphe est-il prêt puis il se tourna vers ses autres l'alimentation est un facteur de transformation de l'être humain de première importance dans une série d'essais qui a duré des millions d'années la nature a adapté l'organisme des êtres vivants aux aliments qu'elle leur offrait l'alimentation que propose la nature renferme des milliers de substances que l'homme ne connaîtra jamais toutes chacune de ces substances à une ou plusieurs fonctions mais la plupart du temps chacune de ces substances ne peut accomplir sa ou ses fonctions propres qu'en étroite relation avec les autres composantes de la matière nutritive l'intégralité biologique de la nourriture et la condition qui conduit à l'intégrité de la vie la dégénérescence des habitudes alimentaires naturelles et conduit à la dégénérescence de l'être humain dans ce but j'ai créé un service important afin d'éliminer de l'alimentation humaine des substances de grande valeur et de la transformer insensiblement et artificiellement le chef du service gastronomie entra il est difficile songer françoise d'estimer l'âge de ces créatures du diable jeunes ou âgés toutes semblent posséder une égale vitalité il est probable que nos conceptions humaines relatives à l'âge ne sont pas valables pour ces êtres là voici morphe présenta belzébut c'est le numéro 26 nos hôtes sont prêts vous pouvez commencer une nourriture naturelle n'ayant pas subi des transformations et en provenance d'un sol sain constitue par excellence le moyen d'entretenir la vie le plan d'évolution des êtres vivants au point où il en est arrivé aujourd'hui dans leur succession héréditaire ne peut être réalisé que si les matériaux prévus par la nature pour la réalisation de ce plan sont tous et dans leur intégralité mise à la disposition de l'être vivant seule une nourriture simple et demeurée naturelle garantit un développement complet de toutes les facultés physiques animiques et spirituelles de l'individu des peuples et de toute l'humanité j'ai donc insufflé aux hommes et pris de progrès une fois orgueilleuse de telle sorte qu'ils modifient leur alimentation de façon arbitraire sans tenir compte des exigences biologiques et uniquement selon des critères économiques techniques gastronomiques et aussi pour des raisons de commodité d'organisation des raisons de mode etc c'est ainsi que leur alimentation a perdu la plus grande part de ses principes vitaux une nourriture médiocre ne peut produire que des êtres médiocres celui qui se nourrit d'aliments morts en meurt lui même mon service a donc entrepris le difficile et important travail de transformer les vivres en produits morts mon programme est relativement simple et rapidement défini il consiste à inciter les hommes à une préparation et un réchauffement excessif de leur nourriture à éliminer des céréales complètes les substances vivantes et les plus importantes pour l'entretien de la vie à pousser à la consommation excessive des graisses et albumine d'origine animale a recommandé la consommation d'aliments mous au lieu d'aliments durs qu'il faut nécessairement mastiquer activement et à accroître le raffinement et la complication des mélanges près de cette façon j'ai soumis les peuples dits civilisés à une alimentation qui les rend malades de corps d'âme et d'esprit par une habile publicité internationale je présente comme scène assimilable moderne savoureuse des nourritures qui ne contiennent en vérité que le moins possible de principes vitaux si bien qu'il est de bon ton d'en faire usage cette alimentation quotidienne et carencer des peuples civilisés est devenu pour eux une alimentation normale de ces grands peuples ces peuples riches sont précisément ceux qui montrent au peuple pauvre de façon attirante et tentatrice l'image de la décadence de l'alimentation mais afin que la grande masse des humains ne reste pas à l'abri de cette décadence nous prêchons l'amélioration d'un prétendu standard de vie dans lequel l'homme du peuple voit en premier lieu une nourriture plus abondante ce qui est normal pour beaucoup mais surtout plus raffiné ce qui ne l'est pas j'ai fait de la nourriture un objet de commerce soumis à l'avidité de ceux qui la mercantilise des milliers de ces marchands sans scrupules et ignorants des conséquences de leurs actes agissent selon mes plans et utilisent certaines techniques pour la conservation des produits alimentaires afin de tirer le maximum de profit de leur vente au moment opportun cependant dit stène il existe partout des associations des associations qui se sont données pour but de lutter contre tous les abus et de favoriser le retour à une saine façon de se nourrir je les tolère jusqu'à un certain point dit morphe ces associations constituent pour moi une soupape de sûreté pour le cas où une partie de mes services seraient démasqués car alors grâce à elle les hommes croiront que l'on fait néanmoins quelque chose pour leur protection et de ce fait ils se calmeront du reste les hygiénistes et diététiciens sont peu nombreux et sans influence mes agents ont reçu l'ordre de les faire passer partout pour des originaux un peu détraqué il n'est pas de vice humain plus profondément enraciné que les mauvaises habitudes alimentaires et rien n'est plus propre à développer la méchanceté de l'homme qu'une tentative de réforme sur ses mauvaises habitudes le palais est un tyran sans pitié il se révolte si on cherche à le privé de ses joies favoris tout produit alimentaire préparé par la nature présente un assemblage de substances qui est parfait en soi si quelqu'une de ces substances sont retirés de cet ensemble leur absence entrave la digestion et l'assimilation d'autres substances vitales si bien que malgré leur présence elle n'exerce aucune influence ainsi le calcium et le phosphore qui se trouve dans le lait écrémé ne peuvent pas être assimilés par l'organisme parce que les matières grasses du lait ont été éliminées il est très important de savoir que le capital héréditaire de l'être vivant est affecté par une nourriture carencée c'est une affirmation rudement hardi déclara le jeune médecin donner des exemples demanda le patron morphe réfléchir un instant dans mon laboratoire des races d'animaux sains dépérissent d'une génération à l'autre des rats perdent leur faculté de reproduction et deviennent vieux longtemps avant l'âge parce qu'il manque à leur alimentation un seul élément vital important des veaux naissent aveugles des porcs montrent des mâchoires atrophiées des lapins deviennent si dépourvus de résistance physiologique qu'ils sont victimes de la moindre infection j'ai fait des expériences sur des chats pourquoi pas sur des êtres humains demanda plaisamment stène fatidique le diable se tourna vers lui bien entendu nous expérimentons aussi sur l'homme peut-être verrez vous un jour ces laboratoires en l'occurrence à cause de la succession rapide des générations les expériences faites sur des animaux conduisent plus vite à un résultat mon expérience s'est étendue sur huit générations de chats expliqua morphe nous les avons nourri exclusivement mais en quantité suffisante avec des viandes cuites dès la première génération ils montrèrent les premiers symptômes caractéristiques de dégénérescence à la deuxième génération d'importantes modifications du type racial apparaissait déjà comme il s'en produit également chez l'homme elle se manifeste par un rétrécissement du visage et une déformation par suite de la rétrac de la rétraction de la partie moyenne de la face des sourcils à la commissure des lèvres un menton pointu un rétrécissement de l'arcade dentaire une asymétrie de la mâchoire et de la dentition la troisième génération de nos chats se serait éteinte si elle n'avait été sauvée par une alimentation redevenue normale c'est à dire naturel mais il fallut attendre quatre générations entières pour assister à la naissance d'animaux redevenus normaux bob s'y est remarqué et cependant la viande et l'aliment naturel des carnassiers oui mais par suite de la cuisson les éléments essentiels en avait été détruit cela signifie-t-il que le diable ne mange que des crudités demanda françoise en souriant notre exemple n'est pas déterminant répondit morphe mais puisque puisque une alimentation à base de crudités et naturelle et vivante nous propageons bien entendu une opinion contraire dans le monde des hommes l'organisme humain s'est pourtant complètement habitué à une nourriture cuite fit remarqué françoise certes c'est précisément parce que le tractus digestif de presque tous les civilisés a dégénéré et se trouve affaibli qu'il n'est plus capable d'utiliser correctement des substances nutritives saines et vivantes le fait demeure que par la cuisson des aliments des vitamines des enzymes des sels minéraux et des oxynes sont affaiblis ou anéantis et que d'importants éléments minéraux sont modifiés le sang des cancéreux se signale par une teneur singulièrement basse en enzymes je trouve ça vaguement exagéré déclara le technicien pour ma part je me sens parfaite santé je vous comprends on se sent parfaitement bien et lorsque ce n'est plus tout à fait le cas on éprouve que quelques petits malaises dont l'origine se trouve dans la bonne cuisine dite bourgeoise et tous ces petits malaises qui entame les facultés de l'être humain engendrant une moins grande résistance à la fatigue une diminution de la résistance aux maladies la lenteur des échanges organiques des troubles circulatoires une auto intoxication d'origine intestinale tous ces petits malaises ne sont néanmoins pas compter comme une maladie n'est ce n'est qu'une santé illusoire qui s'effondrerait rapidement sans les pilules du tiroir de la table de nuit ou sans la piqûre du médecin qui se profile à l'arrière-plan le technicien a eu un geste de dénégation bah depuis toujours je mange ce qui me fait plaisir et ça ne m'a jamais fait mal mon allié le plus efficace dans la poursuite de mes buts c'est la présomption dont fait montre celui qui est ignorant dans les questions alimentaires le patron interrompit dépêchez vous de poursuivre votre exposé morphe au cours d'expériences effectuées sur des animaux on a constaté des perversions du goût chez des jeunes à la suite de carences vitaminiques auxquelles la mère avait été soumise cette même dégénérescence du goût a été constatée aux usa chez 19% de la population on la remarque également chez 55% des criminels 70% des épileptiques 80% des aliénés et chez 82% des attardés mentaux et vous voulez soutenir que ces constatations sont à mettre sur le compte d'une alimentation défectueuse demanda françoise il n'y a pas le moindre doute là dessus répondit morphe une carence en vitamine a dans l'alimentation de la mère peut-être cause de cécité de stérilité de bec de lièvre de pieds beaux et d'autres manifestations morbides cependant objecte à alfred une étude scientifique de la diététique nous a permis d'ajouter à la nourriture selon les proportions nécessaires les éléments vivants et les substances minérales qui lui font défaut la science de l'alimentation sur laquelle se penchent les hommes est encore bien jeune monsieur grotte et devant l'étude des processus infiniment compliqué de l'assimilation et de la désassimilation de l'entretien et du vieillissement des matières vivantes elle ne pose encore qu'une multitude de points d'interrogation ce qu'elle sait ou plutôt ce qu'elle croit savoir et fait effet de beaucoup de lacunes ne donnez pas dans l'illusion qu'une alimentation dépourvue de principe vivant puisse être valorisée par l'adjonction de vitamines une alimentation vivante renferme plus de 50 variétés de vitamines 40 sels minéraux une vingtaine d'acides aminés 150 enzymes le tout dans diverses combinaisons harmonieuses plus de 107 éléments participe aux fonctions biologiques en tant qu'activateur des enzymes à eux seuls ses chiffres élevés montrent qu'une utilisation délibérée de tous ces éléments voire leur arrangement artificiel est impossible il faut encore prendre en considération les substances aromatiques et les ferments sans oublier les substances qui sont élaborés par les bactéries intestinales soit au total une composition si compliqué que le regard ne peut l'embrasser et que le corps vivant est seul capable de leur donner lorsque tous les éléments ils sont présents lui seul peut choisir dont ce qui lui est proposé et le diriger là où le besoin s'en fait sentir mais lorsqu'une alimentation défectueuse incomplète lui offerte il ne le peut pas l'être humain ne possède aucune méthode par laquelle il pourrait analyser et calculer toutes les substances qui entrent dans son alimentation la complexité d'une alimentation vivante est tout aussi inexplorable que l'origine de la vie même l'oeil du médecin ne distingue pas toujours que l'insuffisance de substances vitales de sel minéraux ou d'oligo éléments dans l'alimentation amène lentement mais inéluctablement à un amoindrissement de la santé de l'être humain et conduit finalement à la désassimilation la régression et la dégénérescence je pense disthènes que dans une humanité qui serait quantitativement assez nourri les carences éventuelles se récompenser par la multiplicité des éléments mis à sa disposition vous n'avez pas saisi répondit morfe car ce sont précisément les peuples doués du superflu qui sont les plus carencés l'apparition des signes de dégénérescence consécutive à une alimentation défectueuse sont particulièrement répandus chez les danois par exemple or ceux ci consomment 3 300 calories par jour ou chez les irlandais qui en ont 3485 à leur disposition oui mais nous savons depuis longtemps que le calcul des calories ne représente rien objecta bob il n'y a pourtant pas si longtemps qu'il fut présenté à l'humanité comme la pierre angulaire de la connaissance afin de lui faire croire que la quantité est la chose essentielle dans l'alimentation et que la qualité en demeure accessoire le patron riez beaucoup de nos braves ménagères apporte une grande attention à la quantité de nourriture qu'elles mettent sur la table familiale mais point à la qualité je parie qu'il y en a bien peu parmi elles qui se doutent à quel point elles font elles font mon jeu prenons par exemple la suisse avec son haut standard de vie repris mort en 1936 les statistiques suisses indiquaient que seuls les besoins vitaminiques de 23% des recrues étaient entièrement couverts 57% manifester une hypo vitaminose latente et 10% offrait tous les signes d'une carence caractérisée en vitamine c entre 1936 et 1941 ces chiffres se sont modifiés respectivement de 11% 67% et 32% pour chaque catégorie sus mentionné en l'occurrence aucun enrichissement artificiel de alimentation à l'aide des quelques substances découvertes par l'homme est fabriquée synthétiquement ne peut lui être d'un quelconque secours il n'existe qu'un moyen de conserver une vie saine et noble c'est de laisser la nourriture dans l'état où elle se trouve lorsqu'elle est préparée par la nature une alimentation dénaturée et et demeure pour toujours médiocre c'est pourquoi je propage autant qu'il est possible l'opinion présomptueuse au terme de laquelle les éléments vivants peuvent être remplacés par des remèdes fabriqués dans les usines de produits chimiques d'ailleurs tournez vous par l'écran afin de voir et d'entendre mon ami rosin directeur de la station de recherche de la motrose chez michael compagnie nous sommes parvenus à fabriquer par synthèse chimique des essences aromatiques du caoutchouc des fibres textiles artificielles de qualité supérieure à celle produite par la nature si nous le voulons les céréales le riz et le maïs deviendront superflus nous pouvons fabriquer synthétiquement les acides aminés à l'aide desquelles notre corps construit les albumines nous avons fait un grand pas en avant dans la voie de la synthèse des corps gras en solidifiant la margarine car celle ci n'est pas un ersatz de beurre mais un beurre fabriqué chimiquement qui est meilleur marché et plus homogène que le bernotirel il s'agit en effet de deux substances pratiquement identiques belzibut leva triomphalement la main notez bien ce que vous explique cet expert remarquable deux corps dont l'un est vivant et l'autre mort constituent deux substances qui sont pratiquement identiques sur l'écran ronzin continuer sa démonstration l'humanité doit tout faire afin de pourvoir les industries chimiques de moyens financiers suffisants telle est la condition nécessaire pour leur permettre de réaliser les synthèses qu'élabore les végétaux car alors la chimie y parviendra avec succès et surtout plus économiquement que la nature morphe arrêta la projection le patron riais à gorge déployée espérons que ces braves chimistes parviendront également à fabriquer synthétiquement les êtres humains meilleurs et surtout de façon plus économique aujourd'hui ces hommes nouveaux refuseront sans doute aussi de se reproduire de la façon naturelle d'ailleurs qui accepterait sinon eux de se nourrir des nombreux et savoureux produits fabriqués par les industries chimiques et pourtant objecte à alfred de nombreuses générations se sont nourris de ces aliments que vous dites carencer et elles sont restées en bonne santé elles ont même atteint un âge avancé la vie est tenace elle se défend contre la mort pendant des générations il n'est pas obligatoire qu'une erreur alimentaire conduise instantanément à la maladie celle ci ne se manifeste que progressivement et d'abord chez les plus faibles le temps d'incubation des maladies consécutives à des erreurs alimentaires peut atteindre 20 à 40 ans quiconque commet des erreurs dans sa jeunesse doit plus tard en payer la note la mort qui rôde ne fait pas de mal c'est pourquoi personne ne veut y croire jusqu'à ce qu'il soit trop tard ne faut-il pas penser demande à alfred que la fin et l'instinct naturel de l'homme lui font choisir ce qui lui convient je pense que ce dont j'ai envie mon corps en a besoin il est bon que vous parliez de ça déclara belzébut en se frottant les mains ce que la nature a découvert comme étant nécessaire et utile à la vie au cours des millénaires elle en fait une loi et elle impose l'obéissance par l'instinct c'est à partir de ces actes instinctifs que s'est formée la tradition grâce à laquelle la vie fut entretenue sainement lorsque les instincts eurent disparu c'est pourquoi ma première et importante victoire contre la vie humaine je l'ai obtenu grâce à la disparition de l'instinct détruire les traditions est sensiblement plus facile que de les fonder vous pouvez ainsi comprendre pourquoi je travaille dans tous les domaines de la vie contre la tradition c'est dans ce but que nous avons détruit l'instinct naturel de l'être humain repris morphe il n'est plus au monde une seule race humaine qui sache encore distinguer les aliments qui lui conviennent de ceux qui lui nuisent j'ai masqué leur erreur à fond avec le désir de manger j'ai flatté leur palais j'ai eu soin de faire en sorte que l'industrie ne fabrique que des produits qui à la longue rendent malade et j'ai veillé à ce que les magasins d'alimentation ne vendent que des nourritures sophistiquées belzibut ordonna montrer rapidement quelles en sont les conséquences le rapporteur saisie un dossier posé sur une table d'angle feuilleta quelques papiers et poursuivie les carences en éléments vitaux dont sont cause les industries alimentaires ont des conséquences qui agissent déjà sur le plasma de l'embryon il est très facile de constater que d'une génération à l'autre la sensibilité aux maladies ne fait que croître chaque être humain subit des avances à naissance des dommages dont est responsable la mauvaise alimentation de sa mère lorsque l'enfant naît il est aimé choyé et nourri avec des aliments qui compromettent sa santé et sa joie de vivre et j'éprouve quelques satisfactions à vous faire savoir que certains aliments infantiles et bien connu est recommandé un peu partout par des attestations de médecins et de savants sont cause des dommages que subissent le squelette et la dentition longtemps avant que perce la première dent ces dommages sont dus au premier chef à un défaut d'assimilation du calcium mais ils peuvent aussi avoir pour origine une trop grande pauvreté en chaud des terres cultivées si l'alimentation contient trop peu de calcium ou si elle ne le présente pas dans un complexe organique tel qu'il soit alors seulement assimilable par le corps l'organisme humain l'emprunte à ses dents et à son propre squelette afin de trouver le calcium indispensable pour ses sécrétions glandulaires et autres métabolismes c'est ainsi que j'ai pu multiplier dans le monde civilisé le nombre des humains affectés de déficience du rachis et de caries dentaires 80% des fractures pourraient être évitées si les hommes avaient une nourriture saine vivante non carencée et provenant d'un sol sain on constate les conséquences des carences en chaud dans les malformations des maxillaires les anomalies de la dentition les caries dentaires les becs de lièvre les déformations du palais en outre une cage thoracique insuffisamment développée favorise la tuberculose les os du bassin demeurer trop étroit prolonge les douleurs de l'accouchement et conduisent à des fausses couches et à des enfants morts nés ou plus simplement à des complications obstétricales la conséquence en est le recul des naissances parce que on ne peut pas prendre le risque de nombreux accouchements difficiles françoise fit observer cependant les médicaments à base de calcium ordonnés par les médecins peuvent guérir ou atténuer toutes ces manifestations et c'est ainsi que une fois de plus on traite les symptômes au lieu du mal rétorca belzébut morphe continua les carences minérales de l'alimentation se traduisent également par un effondrement de la personnalité une chute des organes des hémorragies interne des varices la vitalité diminue les batteries du corps sont à plat le corps éprouve une fatigue persistante la vie semble n'avoir ni sens ni valeur parfait morphe dit belzébut l'indifférence et la résignation ne sont très utiles dans mon oeuvre de destruction il s'ensuit un ralentissement de l'activité un abaissement de la faculté de concentration une nervosité incontrôlée un affaiblissement progressif de l'état de santé général l'oppression cardiaque et la mort dans la fleur de l'âge à la suite d'une déficience du coeur dans tous les cas les conséquences en font une invalidité prématurée nous avons déjà entendu toute une série d'autres rapporteurs qui mettent ces résultats à leur actif fit remarquer alfred ironiquement bien sûr puisque tout va de pair répondit belzébut ne l'avez vous donc pas encore compris morphe repris c'est environ au début du siècle précédent vers 1800 qu'un changement s'est opéré dans les habitudes alimentaires depuis cette époque la consommation des matières grasses a doublé celle de la viande rouge a quadruplé la consommation de viande de porc et de farine blanche à fort taux de blutage s'est multiplié par neuf et celle du sucre a décuplé par contre l'utilisation des céréales intégrales non blutées dans l'alimentation a diminué dans la proportion de 1 à 9 alfred fit observer oui mais l'organisme humain s'est adapté et il ne pourrait certainement plus être privé sans dommage de son mode alimentaire actuel l'adaptation parfaite de la vie aux transformations du milieu n'est possible qu'au cours de périodes d'évolution incommensurablement longue tout changement à court terme conduit à la maladie d'abord et à la mort ensuite l'organisme humain est adapté à une nourriture naturelle non raffinée et comme n'importe quel organisme il laisse s'atrophier tout organe qui n'est pas utilisé conformément à sa destination première c'est pourquoi une alimentation raffinée conduit à la dégénérescence du foie des reins de l'estomac et de l'intestin de multiples sclérose des maladies de la nutrition apparaissent aujourd'hui déjà entre 30 et 40 ans le diabète se répand toujours plus il faut noter en outre une grande sensibilité aux agents pathogènes diverses espèces d'allergie des faiblesses constitutionnelles des troubles des sens la stérilité des anomalies dégénératives la prédisposition généralisée à la poliomyélite le jeune médecin intervint rapidement en ce qui concerne la poliomyélite la science soupçonne d'autres causes dit-elle peut-être répondit morphe mais les peuples qui consomment une nourriture grossière dite primitive ignorent la poliomyélite et n'oubliez pas que c'est le raffinement de l'alimentation qui conduit à la généralisation du cancer dans l'humanité en afrique le cancer n'existait pas avant qu'on ne soit introduit les modes dans l'alimentation des peuples dits civilisés l'être humain qui ne vit que des produits alimentaires achetés dans des magasins ne remarque rien de l'empoisonnement progressif de son organisme et tout à coup le cancer est là il s'attaque toujours davantage à des jeunes et à des très jeunes dans le nord de la suède où un homme sur six est atteint de cancer on a vu mourir de ce mal des enfants de un an et demi grâce à ces modes alimentaires des civilisés je fais peu à peu de l'humanité un troupeau d'animaux gras constipés aux dents carriers et aux pieds plats mais en tant que démon des gastronomes il me faut tout particulièrement faire valoir ma contribution dans le combat contre l'esprit le bon fonctionnement du cerveau dépend pour une bonne part d'un apport suffisant en sels minéraux comme le magnésium le phosphore le fer le calcium etc du fait que certains de ces sels font fréquemment défaut de l'alimentation moderne l'intelligence vraie décline peu à peu ça me fait tout particulièrement plaisir morphe félicita le patron une alimentation carencée peut conduire à des cas graves de dégénérescence intellectuelle seul un être humain parfaitement sain et par conséquent sainement nourri peut être le promoteur d'une culture authentique c'est pourquoi l'humanité a perdu sa puissance authentiquement civilisatrice l'histoire actuelle le prouve surabondamment c'est quelque peu exagéré comme presque tout ce que nous entendons ici bougona le technicien mais morphe ne daigna pas relever sa remarque c'est précisément sur les humeurs de l'être humain qu'une alimentation défectueuse exerce une remarquable influence une nourriture sans valeur biologique trop riche en viande et trop pauvre en ces matières cellulosique d'origine végétale qui par leur volume assure un transit intestinal régulier une telle nourriture conduit à une hyper acidité de l'organisme et ainsi à une plus grande excitabilité du système nerveux et cette excitabilité se traduit dans la psychologie de l'individu à son tour un transit intestinal insuffisant conduit à des fermentations intestinales et celle ci entraîne une auto intoxication du corps et du psychisme de l'être humain nous en avons fait l'expérience sur deux colonies de rats sur deux colonies de rats l'une des deux fut abondamment nourri avec une alimentation biologique défectueuse et les bêtes devenues méchantes se bâtir entre elles l'autre colonie convenablement nourri offrait l'image même de la placidité et de la paix l'acidité des échanges organiques provoque ainsi une plus grande irritation ou inflammation des cellules ce qui se manifeste physiologiquement de diverses manières depuis le simple rhume jusqu'à la tumeur cancéreuse et s'exprime également selon toute une série de nuances qui vont de la simple nervosité jusqu'à l'explosion de l'agressivité les peuples primitifs qui se nourrissent des aliments naturels que leur offre leur pays les hounds va et qui grâce à eux demeure parfaitement sain font montre d'équilibre de constante d'amabilité d'harmonie ils sont travailleurs d'abord facile hospitalier honnête et serviable le civilisé c'est à dire le primitif rendu malade par l'industrialisation de son alimentation devient sournois excitable agité versatile et déconcertant c'est pourquoi ma propagande s'est faite de particulièrement pressante auprès des gens de couleur sous le couvert d'un standard de vie améliorée nous leur apportons une alimentation dénaturée avec son cortège de maladies et ultérieurement l'insubordination tous veulent manger de la même façon que le blanc et celui ci fait avec eux de fructueuses affaires en les ouvre en les fournissant en produits alimentaires industriels belzibut éclata d'un rire retentissant et les européens se demandent pourquoi les peuples de couleur s'insurgent contre eux les uns après les autres mais de quelle nourriture malsaine voulez vous donc principalement parler demanda alfred mes meilleurs agents de maladie sont le sucre blanc et la farine blanche car les vitamines a et c les substances anti-scorbutiques et le plus grand nombre des salminéraux leur font défaut ce sont des substances mortes complètement dénaturé parce que isolé des autres éléments naturels avec lesquels la nature les offre à à l'usage de l'homme et dont elle n'aurait pas dû être séparés et pourtant ces aliments sont généralement considérés comme anodins fit observer alfred l'étiquette propre à la consommation humaine qui est si fréquemment délivré aux produits alimentaires industriels induit l'homme moderne en erreur en même temps qu'elle prouve son ignorance totale de la question certes à première vue cette farine si peu naturel et ce sucre raffiné sont des aliments apparemment sans danger mais la nourriture ne doit-elle pas être d'abord effectivement sans danger avant que d'accomplir ses fonctions or comme les conséquences le montre clairement ces produits alimentaires dit sans danger sont à la longue bien plus nocifs qu'une dose non mortale de poison absorbé en une seule fois grâce aux mécanismes perfectionnés et aux techniques de la grande menerie j'élimine de la farine blanche le péricarpe et des céréales le germe c'est à dire les accumulateurs du soleil et de la force vitale le blé contient 13 fois plus de faire que la farine d'eau froment et le son de seigle en contient 47 fois plus que la farine de seigle avec sa teneur en fer égale à la 0,03 millième partie de la matière sèche totale le pain blanc se range presque au dernier rang de toutes les substances alimentaires or c'est de la teneur en fer du sang que dépend la capacité de fixation de l'oxygène par l'organisme et le cancer est une des conséquences du manque d'oxygène de la cellule le pain blanc ne contient que 0,4 partie de calcium pour 1000 parties de matière sèche ainsi se situe-t-il de même au plus bas niveau de l'échelle des aliments pauvres en calcium par comparaison le lait maternel contient 5,8 % de calcium tandis que les fruits et légumes peuvent en contenir de 5 à 10 % et même jusqu'à 38 % mon deuxième associé de grande valeur dans ma lutte contre la santé humaine et le sucre blanc industriel qu'avez vous encore à reprocher au sucre demanda alfred à ma connaissance il est indispensable vous avez raison le sucre tel que les plantes nous l'offre en tant qu'aliments et matériaux de construction est un élément de base de la vie on le trouve en association avec la chlorophylle les oligo éléments et les sels minéraux dans la proportion de 14% dans la canne à sucre et de 17 à 20% dans la betterave sucrière sous cette forme associative et dans cette concentration le sucre est en tant que produit vivant et naturel un aliment de grande valeur incomparable irremplaçable parce que contenant dans une forme organique tous les sels minéraux de structures indispensables à la vie mais dans les sucreries il est soumis à un procédé industriel long et compliqué le jus de betterave est réchauffée en présence d'un lait de chaud ce qui a pour conséquence de précipité les sels de calcium et les substances albuminoïdes par suite de cette réaction alcaline toutes les vitamines sont anéantiques dans le cours ultérieur de la préparation le sucre est mis en contact avec de la chaux vive de l'acide carbonique des gaz sulfurés et du bicarbonate de soude par la suite la préparation est encore cuite plusieurs fois refroidi cristalliser centrifugé la mélasse est également désucré avec de l'hydroxyde de strontium c'est alors que cette préparation déjà dépourvu de tout principe vivant passe à la raffinerie elle y est purifiée à l'aide de carbonate de chaux blanchi aux acides sulfurés et filtré sur du noir animal éventuellement elle est colorée au bleu d'un dent traîne substance colorante analinique ou avec ce poison qu'est l'outre-mer on obtient alors au bout de ces processus de raffinement un produit fini qui est une substance chimique la saccharose de formule c12 h22 o 11 et celui ci est vendu dans les magasins sous forme de sucre cristallisé en poudre en morceaux ou de sucre de condi de cette manière nous avons réussi à faire d'un produit vivant et naturel un produit nocif source de maladie le sucre blanc industriel n'a plus aucun rapport avec ses sels vitalisant et ses ferments oxydants qu'il renfermé à l'état naturel il est devenu une matière morte totalement artificielle que l'organisme humain est incapable d'élaborer tout élément vivant on est exclu ou dénaturé le produit final de la fabrication du sucre possède une concentration de 98,4 à 99,5 concentration qui agit lentement sur l'organisme à la façon d'un poison c'est un grand mot qu'il vous faudrait d'abord prouver fit observer le médecin avec humeur demander à un cultivateur ce qu'il se produirait s'il épandait sur ses champs des engrais chimiques d'une concentration sept fois plus élevée que celle qu'ils peuvent supporter toutes les plantes périraient de la même façon le sucre industriel exerce une action corrosive sur les muqueuses les tissus les glandes les vaisseaux sanguins et le tube digestif de l'être humain le sucre industriel est le seul produit alimentaire qui ne contiennent aucune molécule d'eau c'est l'aliment carencé par excellence il agit dans l'organisme comme un malfaiteur tirant brutalement à lui tous les principes vivants les oligo-éléments et les sels minéraux qui lui font défaut mais dont il a néanmoins besoin pour son élimination le sucre se combine facilement avec le calcium pour qui il a une grande affinité c'est ainsi que de même que la farine blanche il provoque une désassimilation du calcium au détriment des os et des dents d'autre part il modifie la salive si bien que les dents sont également attaqués par l'extérieur les fluides des tissus dentaires ont une pression d'environ 7 atmosphères le sucre industriel accroît la pression osmotique de la salive jusqu'à 33,8 atmosphères il pénètre donc comme un coin dans toutes les fissures et cavités dentaires y suscitant une pression presque égale à 27 atmosphères en outre les matières cellulosique riche en sels minéraux provenant de la consommation des fruits et légumes active les mouvements péristaltiques de l'intestion mais ces matières font totalement défaut au sucre raffiné qui présente au contraire l'inconvénient de paralyser dans une certaine mesure ces mouvements autonomes de l'intestion c'est pourquoi plus l'être humain consomme de sucre plus grande devient sa paresse intestinale et c'est à celle ci que sont dues quantité de maladies mais nous ne manquons pas de moyens pour lutter contre la constipation aussi observé françoise tant mieux répliqua mort et laxatifs et chimiques par font l'oeuvre de sape physiologique dont le sucre est responsable les agressions commises par le sucre particulièrement dans l'organisme des enfants sont tout à fait réjouissante sur les 80 000 bébés qui meurent annuellement en France plus de la moitié sont victimes de sucre que l'on met dans leur biberon ce ne sont pas les germes microbiens du lait mais le sucre qui cause ces accidents digestifs l'entérite, les diarrhées graves comme l'agitation et la nervosité des enfants le sucre est de plus la cause indirecte des troubles infectieux dont ils souffrent bien souvent c'est pourquoi je m'applique à répandre de toutes mes forces chez les parents les bonnes tantes et tous les membres de la famille cette illusion qu'ils font du bien à leurs enfants en les bourrant de bonbons, de sucreries et de chocolat il n'est pas une seule plante qui serait capable de pousser des racines de faire naître un bouton, une tige, des feuilles, des fleurs et même un fruit avec ce sucre blanc industriel par contre, on peut le stocker sans crainte et sans risque mais seule une nourriture morte est indéfiniment conservable et celui qui consomme de tels aliments finit par en mourir Sten demanda puisque le sucre de canne brun est périssable il faut donc en conclure qu'il renferme encore un peu de substances vivantes il serait donc préférable c'est exact il possède encore certains minéraux et éléments vivants qui font défaut au sucre blanc cependant le sucre de canne brun renferme peu de calcium et moins de fer que le pain blanc par contre, l'analyse y décèle une certaine quantité de substances alcalines et du chlore quant à la betterave sucrière n'oubliez pas qu'elle compte parmi les productions végétales agricoles qui reçoivent les plus fortes quantités d'engrais chimiques c'est tout dire désolé Bob interrogea mais alors quelle sorte de sucre devons-nous employer ? il n'y a pas assez de miel pour l'ensemble des consommateurs et il est trop cher belzibut ricana puisque les hommes sont si malins et si capables qu'ils ont dénaturé un précieux cadeau de la nature en lui faisant subir un long et onéreux traitement industriel il faut qu'il se contente de ce produit sans valeur ou qu'il renonce au sucre le progrès ne tolère aucun compromis Morphe continua son exposé les troubles du métabolisme de même que l'empoisonnement chronique dû à la paresse intestinale préparent favorablement le terrain à l'attaque du cancer le sucre blanc constitue ainsi l'un des plus surfacteurs de son déclenchement malgré les progrès considérables qu'ont accompli les hommes dans le traitement du diabète cette maladie est devenue une affection de première importance la mortalité par diabète ne fut jamais aussi élevée qu'elle l'est aujourd'hui et elle croit sans cesse le jeune médecin crut devoir élever une contradiction il n'existe aucun rapport entre le diabète et la consommation du sucre alors pourquoi interdisez-vous d'abord le sucre au diabétique et comment se fait-il que le nombre des décès par diabète croisse en proportion de la consommation du sucre il faudrait d'abord le prouver lança Françoise d'accord prenons le Danemark par exemple ainsi j'inscris le nombre de personnes mortes de diabète sur cent mille habitants et en regard je note la consommation de sucre par tête et par an 1880 1,8 morts et 13,5 kg 1911 8 morts et 37,6 kg 1934 18,9 morts et 51,3 kg en 1936 le nombre des morts par diabète atteignit 2,29 pour 1000 habitants et il s'élève encore sans cesse dans les autres pays le rapport des chiffres est identique à peu de choses près vous oubliez que nous avons dans l'insuline un remarquable médicament curatif lança Françoise vous dites curatif je m'incline devant ces connaissances se puiser aux meilleures sources de la faculté mais considérons néanmoins ce qui se passe en Angleterre avant l'emploi de l'insuline mourure du diabète dans ce pays en 1920 110 personnes en 1922 119 et en 1925 112 personnes sur un million d'habitants après l'introduction de l'insuline comme méthode curative mourure du diabète en Angleterre en 1926 115 personnes en 1928 131 en 1929 142 et en 1931 145 par millions d'habitants l'insuline retarde l'issue fatale mais elle ne l'arrête pas non mademoiselle une maladie aussi grave que le diabète ne pourra en aucun cas être valablement combattu aussi longtemps qu'il existera des êtres humains qui consommeront du sucre raffiné aux USA on peut considérer que si la consommation de sucre redemeure ce qu'elle est actuellement 21 enfants sur 100 000 sont condamnés à une mort sucrée mais comme la consommation ne fait que croître nous pouvons compter sur un bien plus grand succès c'est la raison c'est la raison pour laquelle mes agents et représentants s'appliquent sans cesse à développer la consommation du sucre en louant sa pureté sa blancheur et en glorifiant les sucriers et leurs usines présentées comme des preuves de la prospérité humaine donc nos experts nos diététiciens et nos autorités médicales répandent l'opinion que le sucre est un aliment de la plus haute valeur je vais vous lire un tract que le trust sucrier de Suède a fait parvenir à tous les instituteurs et institutrices de ce pays faites lire ce prospectus aux enfants et laissez-les l'emporter à la maison le sucre donne de la force régénère l'énergie musculaire employée pendant le sport ou le travail le sucre est notre aliment le moins cher et il est nourrissant dans la proportion de 99,95% on économise donc en consommant plus de sucre et les dents n'en sont point affectées puisque le sucre est de l'énergie solaire concentrée une voix incisive et métallique trancha subitement la conversation l'effrayante apparition de leur premier entretien se tenait debout devant eux ils comprirent tout à coup de quelle manière il était possible d'apparaître et de disparaître sans laisser de traces à travers l'écran Morphe se tourna vers lui comme toujours murdus catu par là comme s'il était en trance les yeux mi-clos sans qu'un muscle de son visage ne bougea nos adversaires ont présenté à la municipalité d'Upsala un projet de règlement tendant à interdire la présence de confiseries dans un rayon de 300 mètres autour de chaque école qu'avez-vous fait pour parer à cette mesure mes représentants du trust sucrier ont fait échouer le vote de ce projet les confiseries existantes demeurent et il n'est même pas exclu qu'on en ouvre d'autres mais murdus catu demanda à nouveau comment pouvez-vous tolérer que l'évêque de Paderbora encourage les enfants de son diocèse dans une lettre pastorale à ne plus acheter de sucreries pendant le carême pour se procurer à la place des vivres destinés aux régions de l'Est Belzibut et Morphe se mirent à rire mais le démon de la gourmandise se défendit excusez-moi mais même le patron a du rire que peut faire un pauvre diable contre un prince de l'église cependant soyez sans crainte mes agents de l'industrie sucrière lui ont envoyé une lettre assez cynique dans laquelle il le menace d'engager contre lui un procès pour entrave au commerce et quel en fut le résultat voulu savoir murdus catu Morphe ossa les épaules comme il fallait s'y attendre il n'y eut aucun résultat et je continue de faire le nécessaire pour que les syndicats sucriers activent leur propagande celle-ci est conduite par quelques experts et chimistes bien payés qui travaillent pour leur compte c'est grâce à leur aide qu'il m'a été possible de développer au mieux sur toute la terre aussi bien l'industrie sucrière que la consommation du sucre la population des usa emprunte le quart de ses besoins en calorique alimentaire au sucre raffiné en 1870 le diabète était presque inconnu en amérique en 1880 la consommation du sucre bonbon compris atteignit 18 kilos par personne et en 1927 70 kilos dans le même temps le diabète prit la neuvième place dans la hiérarchie des maladies les plus répandues en 1953 les industries de la confriserie de l'allemagne de l'ouest employaient 55 000 personnes et eurent dans l'année un chiffre d'affaires de 1419 milliards de Dutchmark et l'industrie sucrière qui elle produit le sucre brut et le sucre de consommation courante eut pour l'année 1953 un chiffre d'affaires de 1 451 milliards de Dutchmark au Danemark où la consommation en sucre est la plus importante de tous les pays d'Europe un homme sur 5 y est atteint de cancer en Suède la consommation du sucre est aujourd'hui 9 fois plus importante qu'il y a 50 ans en 1880 elle atteignait 5,5 kilos par personne en 1914 28,5 kilos par personne et en 1929 55 kilos par tête dans ce pays un être humain sur 6 est atteint de cancer en Norvège la consommation du sucre par tête d'habitants est 5 fois plus élevée qu'en Italie c'est pourquoi la Norvège compte plus de dentistes que l'Italie la Norvège a 3,3 millions d'habitants l'Italie 46,6 millions et néanmoins les maladies dentaires y sont sensiblement plus nombreuses qu'en Italie une personne sur 6 en Norvège est atteinte de cancer Sten hocha la tête comment s'expliquer que là encore l'humanité ne parvienne pas à reconnaître le danger Morphe eut un sourire supérieur et sûr de lui il expliqua nous avons fait de l'homme un esclave aveuglément obéissant au plaisir de son palais le patron reconnut néanmoins naturellement il se trouve toujours quelques énergumènes pour venir contrecarrer notre action et déranger nos projets expliquez-nous ça Morphe que font les ennemis du progrès Murdus Catu intervint en 1954 à Beaulieu au cours d'un congrès médical international le professeur Arthur Colbert teint devant 5000 médecins venus du monde entier une conférence extrêmement documentée pour expliquer les méfaits du sucre industriel qu'avez-vous mis en oeuvre pour faire échouer cette dénonciation publique Morphe se justifia je lui ai fait envoyer trois jours plus tard une délégation de la chambre syndicale des producteurs de sucre qui avec des menaces voilées lui offrirent d'acheter ses documents mais il a malheureusement refusé et qu'avez-vous fait contre lui puisqu'il s'était montré si intraitable j'ai prétexté de sa rigidité pour le taxer de fanatisme auprès de ses collègues il n'est plus dangereux attendons de voir si c'est bien vrai grogna Murdus Catu quant à cela ne craignez rien s'exclama Morphe en riant l'usage du sucre blanc de chocolat du pain blanc des gâteaux des bonbons et des pâtisseries est beaucoup trop répandu et les hommes ont bien trop l'habitude de flatter leur palais pour qu'aucune force au monde puisse y changer quoi que ce soit une lutte contre ces facteurs de dégénérescence de la race humaine provoquerait un ébranlement trop considérable des bases économiques contemporaines c'est pourquoi nous n'avons pas à la redouter d'un côté se trouvent des millions les millions du capital des syndicats sucriés et la puissance des consciences et des opinions toutes faites qu'il a acheté et de l'autre la simple vérité sans capital et sans défense l'issue de cette lutte inégale ne fait aucun doute vos moyens de combat sont-ils seulement le sucre et la farine demanda ironiquement le technicien pas le moins du monde répondit le démon de la gourmandise vous devez savoir que les prétendus produits alimentaires des êtres humains ne reçoivent leur licence d'utilisation qu'après être passé par le service de mon influent collègue Azo dont je vous ai déjà touché un mot c'est lui qui dirige remarquablement l'organisation de l'empoisonnement de l'alimentation je vous fais remarquer avec toute ma modestie naturelle fit le patron que je n'effectue à proprement parler qu'un travail préparatoire celui par lequel les aliments humains transformés mécaniquement physiquement chimiquement sortis de leur contexte naturel et finalement tués ceci vaut aussi bien pour le sucre et la farine que pour le lait le beurre le fromage toutes les conserves en boîte ou autres récipients pour les viandes les matières grasses ainsi que pour toutes les boissons artificielles fatigué Sten demanda non n'avez-vous pas bientôt fini de toute votre énumération de cuisine cela me conduirait beaucoup trop loin de tout vous expliquer répondit Morphe le reste vous pouvez toujours essayer de vous l'imaginer mais vous n'aurez qu'une faible idée de la réalité pour moi déclara Alfred je ne puis que vous répéter ceci depuis le début de ma vie j'ai vécu de notre alimentation d'hommes civilisés et je constate que je suis en parfaite santé n'avez-vous encore jamais eu mal aux dents monsieur Grotts demanda Morphe bien sûr que si mais ce n'est pas une maladie jusqu'à ce jour j'ignorais que la santé faisait mal allez-vous encore toutes vos dents non mais celles qui n'y sont plus ont été avantageusement remplacées tiens tiens et ces dents du moins celles qui vous restent sont-elles toutes parfaitement saines sans carré ni plombage où voulez-vous en venir avec votre interrogatoire qui n'en finit pas c'est ce que ma collègue Karine va vous apprendre Morphe frappa dans ses mains une jolie petite femme au teint pâle mais avec une expression fanatique dans les yeux entra dans le bureau les hôtes de Belzébuth se tournèrent vers elle avec un regain de curiosité une diablesse chuchota Alfred well pourquoi seuls les hommes devraient-ils être diaboliques grogna Bob la diablesse n'accorda pas la moindre attention aux personnes présentes elle avança de son petit pas jusque dans le grand bureau et inclina la tête pour saluer puis elle commença d'une voix élevée mais qui ne laissait pas d'être attachante depuis longtemps la création déconsidère l'être humain il ne respire encore que parce qu'il s'entend à dérober sa subsistance contre les lois et la volonté de la nature oh oh interrompt Alfred voilà qui est fort peu exagéré sans doute et de plus incompréhensible la tête inclinée Karine se tue un instant puis relevant le visage elle continua sur le même ton la nature ne protège l'individu qu'aussi longtemps qu'il sert la vie lorsqu'il devient âgé et sans force lorsqu'il a remboursé sa dette à la vie il a la permission de mourir ses dents tombent alors c'est le signal cela veut dire tu es inutile tu n'as plus besoin de manger c'est-à-dire tu dois mourir il s'agit d'un processus naturel qui n'a rien d'effrayant fit remarqué Françoise cette diablesse ne lui était pas sympathique ce n'est plus un processus naturel lorsque dans sa jeunesse dans la force de l'âge l'être humain voire même le bébé voit ses dents pourrir dans sa bouche oui mais c'est là un inconvénient auquel grâce à son art l'homme s'est paré depuis longtemps rétorqua Alfred la diablesse se tourna vers lui je conviens que les dentistes m'ont déjà donné du fil à retordre mais à longue échéance ils ne pourront pas entraver mon programme attendons d'abord conclut Françoise l'émail dentaire est la substance la plus dure dans le corps des vertébrés les dents des animaux préhistoriques reposent depuis plus de 100 000 ans dans la terre sans avoir rien perdu de leur éclat originel de la même façon des dents humaines saines sont capables de résister à travers des dizaines de milliers d'années à toutes sortes d'influences comme la chaleur et le froid l'humidité et la sécheresse les bactéries et les acides terrestres même si toutes les autres parties du corps sont dissoutes depuis longtemps l'Adam est un bastion de la vie lorsqu'elle tombe malade la preuve est faite que la vie s'étiole le démon de la gourmandise m'a confié la mission particulièrement difficile et qui me remplit d'aise de m'attaquer à ce bastion et je puis dire en toute modestie que j'y suis arrivé ne triomphe pas trop vite l'arrêt à Françoise l'être humain est sur ses gardes et il est armé la science est constamment prête à contre-attaquer le nombre des dentistes et chirurgiens dentistes s'accroît sur toute la terre et l'hygiène scolaire est enseignée partout même au peuple primitif Karine montra un sourire méprisant les maladies de la dentition ne sont pas dues à un processus indépendant mais sont le symptôme d'une affection générale de la santé qui éprouve l'ensemble de l'organisme elles sont le signal d'alarme qui signifie que le métabolisme basal est perturbé et que l'équilibre que constitue la nature est compromis mais l'homme ne le comprend pas plus que le reste il obture les cavités dentaires et il croit avoir vaincu le mal comme ces noirs du Nigeria qui abattent l'oiseau de pluie quand ils l'entendent chanter s'imaginant ainsi empêcher les précipitations atmosphériques mais des fouillés d'infections secondaires naissent souvent à partir des racines des dents ainsi manipulées infections qui peuvent être cause de rhumatisme de maladies rénales hépatites stomacales intestinales cardiaques oculaires et qui peuvent même conduire à une septicémie généralisée il existe de nombreux rapports contre l'infection dentaire et les symptômes de dégénérescence organique on trouve de mystérieuses relations entre ce mal et l'abaissement des facultés l'accroissement des maladies mentales et de la criminalité ce sont là des suppositions indémontrables contredit énergiquement Françoise mais Karine ne se laissa pas impressionner même si la dégradation de la dentition était une manifestation isolée ce serait déjà assez grave en soi mais elle se répand sur toute la terre avec une rapidité beaucoup plus grande que ce que vous nommez l'hygiène buccale toutes les tentatives des êtres humains dans ce domaine ne pourront que retarder de peu la dégénérescence finale mais elles ne pourront pas l'empêcher 98% 98% des civilisés ont de mauvaises dents entêté Françoise persistait dans ses convictions c'est pourquoi le devoir des médecins et des dentistes n'est que plus important et plus lourde leur responsabilité ils en sont parfaitement conscients mais ce serait peine perdue que de vouloir expliquer à un diable l'éthique des professions médicales sans accorder la moindre attention à ce mécontentement Karine poursuivie imperturbablement les hommes dont j'ai tout particulièrement attaqué la dentition montrent fréquemment un rétrécissement de l'arcade dentaire et une diminution de la partie moyenne du visage que l'on peut comparer à un rabougrissement 25% des américains des USA présentent un tel rétrécissement de l'arcade dentaire en bien des régions des Etats-Unis ce pourcentage s'élève jusqu'à 75% dans une école d'enfants attardés de Cleveland l'examen médical constata que presque tous les enfants avaient une arcade dentaire déformée en Suisse sur 2400 enfants examinés 70% présentaient des anomalies dans l'implantation des dents une commission d'examen à Bonn constata en 1926 43% d'anomalies caractérisées chez des enfants de 6 à 7 ans et 55% chez des adolescents de 14 ans après 1945 le pourcentage de ces anomalies dépassa 70% des cas examinés il s'agit donc visiblement d'un processus de dégénérescence à croissance rapide les maxillaires s'atrophient et deviennent trop étroits pour le nombre de dents qu'ils doivent porter en conséquence les dents percent de façon désordonnée et elles ne peuvent plus accomplir parfaitement leur fonction masticatoire ces anomalies sont également améliorées ou guéries par les dentistes dit Françoise partiellement oui mais le défaut de développement du squelette qui se manifeste bien souvent parallèlement à l'infection dentaire ne peut pas être corrigé uniquement à l'aide des moyens actuellement employés la civilisation est une épidémie qui transmet ses germes à chacun contact contact ces anomalies sont également améliorées ou guéries par les dentistes dit Françoise partiellement oui mais le défaut de développement du squelette qui se manifeste bien souvent parallèlement à l'infection dentaire ne peut pas être corrigé uniquement à l'aide des moyens actuellement employés la civilisation est une épidémie qui transmet ses germes à chaque contact avec une inébranlable confiance en soi l'homme de race blanche distribue aux autres races prétendument arriérées les bienfaits de sa civilisation c'est à dire sa fine fleur de farine blanche son sucre raffiné ses conserves de toutes sortes ses sucreries ses fruits au sirop et ses confitures son chocolat et ses pâtisseries bref tous les produits dénaturés que fabriquent à la chaîne et en grande quantité ses industries alimentaires c'est ainsi que des mines d'or sont mises à la portée des médecins et des chirurgiens des assureurs et des industries pharmaceutiques comprenez-vous enfin demanda le diable en riant c'est ainsi que croyant de bonne foi à la sagesse du blanc le primitif lui emprunte de plus en plus ses nourritures carencées ainsi dénaturer et conserver les produits alimentaires usuels de la civilisation suffisent à provoquer une généralisation lente des maladies dentaires même parmi des populations particulièrement saines et résistantes depuis toujours et jusqu'à ces derniers temps les esquimaux de l'Alaska étaient parvenus à conserver une santé intacte à travers les vicissitudes et les rigueurs de leur pénible existence grâce à l'importation d'aliments industriels je suis arrivé en l'espace d'une génération à généraliser parmi eux les maladies dentaires parallèlement on observe aujourd'hui chez eux des modifications dans la conformation du faciès des naissances difficiles de la tuberculose etc Sten demanda pourquoi les esquimaux ne reviendraient-ils pas à leur mode d'alimentation originelle s'ils reconnaissent les funestes conséquences de la civilisation pourquoi devraient-ils constater ce que les blancs ne sont même pas capables de reconnaître dans leur aveuglement en outre et par la faute de la civilisation les bases de l'alimentation naturelle des grands esquimaux sont en train de disparaître depuis qu'il existe de grandes fabriques de conserve ces milliers de travailleurs se rendent en Alaska à l'époque des pêches pour préparer et exporter annuellement 120 millions de kilos de conserve de saumon depuis que l'usage des armes modernes a anéanti une grande partie du gibier si bien que même les phoques sont devenus rares la possibilité a été ôtée à la majeure partie des esquimaux de se nourrir naturellement et sainement et même la mode des fourrures concourt à la dégénérescence des esquimaux fit observer le patron comment cela demande Asten depuis que les esquimaux attirés par les gains offerts par les marchands de fourrures partent en expédition à la chasse aux renards ils n'ont plus le temps de faire les provisions hivernales nécessaires il ne leur reste donc rien d'autre à faire que d'acheter de leur argent des produits alimentaires industriels en magasin et d'attraper des maux de dents il en est de même pour les indiens du grand nord fit remarquer Karine depuis que les aliments industriels leur ont été apportés des malformations autrefois inconnues ont fait leur apparition et l'état sanitaire de la population ne fait que décroître dès la deuxième génération après l'abandon du mode d'alimentation naturelle apparaissent des êtres chétifs qui diffèrent notamment du type racial héréditaire mais les signaux d'alarme les plus caractéristiques sont les malformations de la dentition et les maladies dentaires ce sont des comptes à dormir debout cria Murdus catu l'état sanitaire des indiens du nord est remarquable la forme de leur corps est parfaite leur adresse et leur endurance à la chasse est proverbiale l'acuité de leurs organes des sens yeux oreilles sens olfactif est admirable leur arcade dentaire est bien arrondie la forme de leur visage est harmonieuse l'état de leurs dents est impeccable qu'avez-vous à dire pour vous justifier la diablesse changea soudain d'attitude son exposé objectif est posé devint un glapissement accompagné de gesticulation l'image qu'offrent ces régions que nous avons mises en contact avec la civilisation se modifie rapidement Alfred l'interrompit vous n'iez donc fondamentalement que l'homme de race blanche ait le droit d'apporter la culture aux autres races et qu'il en soit capable je vous retourne la question répondit Belzébuth le blanc est-il encore capable dans sa grandeur décadente de distinguer lucidement ce qui est grand de ce qui ne l'est pas dans sa culture de civiliser d'ailleurs que désigne-t-il par culture s'il veut parler de l'automobile de la télévision de son alimentation dénaturée alors il se fourvoie à l'égard des peuples dits primitifs la culpabilité dont dans sa présomption l'homme de race blanche s'est chargé depuis des siècles est à peine mesurable et encore bien moins expiable j'oserais cependant vous faire observer que dans ce domaine le blanc a su accomplir des oeuvres remarquables je suis curieux de connaître ce que vous êtes capable de m'apprendre le gouvernement canadien a réparti entre les tribus indiennes des terres fertiles répondit Alfred il leur a enseigné les méthodes agricoles modernes il a il leur a construit des écoles et des hôpitaux le bien-être règne dans bien des réserves le standard de vie des indiens est à peine différent de celui du fermier de race blanche dans une des plus grandes réserves à Brantford dans l'Ontario des indiens de diverses tribus vivent ensemble ils disposent de tout le confort moderne y compris l'automobile et que dit de tout ceci notre démon de la gourmandise demanda le patron Morph se rapprocha il a raison mais conformément conformément aux mauvais exemples donnés par les blancs ces champs ne constituent pas tant pour les indiens la source de leur nourriture et de leur existence que des entreprises mécanisées en vue de la production de marchandises les productions agricoles sont vendues et les indiens vivent des aliments modernes de la ville ainsi avec leur ancien mode de vie ils ont perdu leur bonne vieille santé certaines maladies dégénératives traînent une telle ampleur que la population indienne succombe à une sorte d'habitude et que plusieurs réserves donnent l'impression de la misère Karine reprit son exposé dans la réserve située près du lac Winnipeg 40% des indiens ont une mauvaise dentition et dans celle de Tuscarosa 83% ont les dents carriées le pourcentage des dents attaquées par l'alimentation industrielle est de 40% chez les séminoles de 70% chez les indigènes autochtones d'Australie de 55% chez les maoris et de 40% également chez les indiens du Pérou ainsi que chez ceux de la jungle de l'Amazonie par contre les membres de ces mêmes tribus qui continuent de vivre de leur nourriture naturelle et traditionnelle dans les régions à l'écart des courants de la civilisation cela ignore l'infection dentaire 75% des indiens et des esquimaux qui sont hospitalisés à Juno souffrent de tuberculose et la moitié d'entre eux n'a pas encore atteint l'âge de 21 ans satanique le patron le patron se laissa aller à un rire triomphant et tonitruant que la bénédiction repose sur la race blanche à ce rire le poète sortit de sa méditation il serait logique de penser que les primitifs persisteraient à se nourrir selon leurs expériences et leurs traditions ancestrales car celles-ci reposent vraisemblablement sur des données instinctives comment se fait-il donc qu'ils aient abandonné si facilement leur mode alimentaire traditionnel pour choisir aveuglément la façon de se nourrir des civilisés qui provoquent leur lente décrépitude Morphe lui répondit chez les anciens peuples il incombait aux prêtres de fixer les règlements relatifs à l'alimentation chez ces peuples non encore touchés par la civilisation et se maintenant de ce fait à un certain niveau culturel la nourriture était considérée comme un don mystérieux des forces qui dispensent la vie forces bonnes ou mauvaises qui grâce à une sage utilisation garantissaient le bien-être de la tribu mon service travaille donc constamment à détruire ces conceptions grâce auxquelles la vie est entretenue conceptions qui ont leurs racines dans des convictions religieuses et cherchent à les remplacer par cette insouciance quelque peu présomptueuse dont fait montre le civilisé lors du choix ou de la préparation de sa nourriture ce choix et cette préparation étant uniquement effectués selon des critères gustatifs et de commodité il est impossible même à la race la plus capable d'adaptation de résister longtemps à l'action funeste qu'exerce sur cette alimentation carencée du monde moderne quelque naturel que puisse être par ailleurs son mode d'existence dès que l'organisation tribale des primitifs est détruite par la corrosion de la civilisation les traditions alimentaires tombent en désuétude chez les jeunes générations nous leur rendons d'ailleurs la chose facile en installant partout nos factoreries et boutiques qui offrent à tous sous des couleurs chatoyantes et avec une publicité très active nos facteurs de décadence la voix effrayante de Murduscatu s'éleva de nouveau il semble que vous ayez oublié la Nouvelle Calédonie dans ce pays les hommes sont encore parfaitement sains et n'ont même pas une dent gâtée dans la bouche la raison en est simple répondit Karine lorsqu'en 1907 une plantation de canne à sucre fut installée sur une côte de cette île les indigènes se soulevèrent et tuèrent les blancs vous auriez dû empêcher ça dit fit le patron mécontent certes répondit Karine mais j'étais déjà très occupé ailleurs alors prenez note de la Nouvelle Calédonie d'ici votre prochain rapport je veux que ce paradis soit détruit je prends bonne note patron le journaliste s'inquiéta dans ce cas le paradis des mers du sud est lui aussi menacé de la ruine il n'existe plus depuis longtemps fit observer Karine c'est faux une fois de plus cria Murdus Katu les indigènes des îles de Coq et des Tonga sont toujours parfaitement sains et n'ont pas de dents gâtées aujourd'hui encore ils entreprennent d'aventureux voyages en pirogue sur des milliers de milles et en plein océan pour cela je vous l'accorde répondit modestement Karine cela tient à ce que les côtes de ces îles sont inaccessibles aux bateaux des blancs à cause des récifs qui les entourent c'est pourquoi ces pays sont encore malheureusement à notre époque un refuge de la santé mais là où le trafic moderne est possible j'ai radicalement ruiné les saines conditions d'existence des indigènes les souffrances que j'ai imposées à ces ingénues au nom de la culture sont réjouissantes et les suicides dus aux maux de dents ne sont pas rares jadis ces populations se passaient fort bien de l'aide des médecins aujourd'hui les moyens mis en oeuvre pour la santé publique sont partout insuffisants tuberculose rougeole variole et autres maladies infectieuses détruisent les corps sans résistance il me faut également faire remarquer que avec le changement d'alimentation le caractère de ces hommes s'est simultanément modifié avec la beauté plastique et la perfection de leur corps ils ont en même temps perdu la merveilleuse insouciance de leur être et de leur manière de vivre leur enjouement leur harmonieux équilibre et leur paisible caractère il existe sans aucun doute dans les vitamines naturelles dispensatrices de vie quelque chose qui ne concourt pas seulement à former l'harmonie de la stature humaine mais agit également sur l'esprit et le coeur rendant possible un épanouissement de l'être humain tout entier et de ce fait d'une société humaine dans laquelle l'importance des biens matériels ne vient qu'en second lieu et malgré les cris de triomphe hystérique des chimistes et de différents chercheurs ces éléments vivants de la nourriture ne pourront jamais être remplacés par des drogues synthétiques tout cela est peut-être vrai mais vous ne nous parlez point des maladies dentaires des peuples civilisés fit observer Françoise le diable acquiesça elles sont tellement évidentes qu'il ne semble pas nécessaire de perdre son temps à en parler mais puisque vous le souhaitez il eut un geste du menton en regardant Karine la diablesse saisit un nouveau dossier jusqu'au 16ème siècle les caries dentaires étaient relativement rares en Europe au cours des siècles suivants alors que toute une série d'agents des services de la destruction étaient à l'oeuvre leur nombre s'accrut progressivement il y a 150 ans que fut créé à l'intérieur même du service de la dégénérescence par la gastronomie la sous-section où je travaille à l'ère de la fabrication industrielle des produits alimentaires il m'était enfin possible de faire des maladies alimentaires mais il m'était enfin possible de faire des maladies dentaires une plaie généralisée en effet ces maladies s'accroissent en proportion du prétendu standard de vie la Suisse la Suède et la Hollande viennent en tête seuls 2% de la population britannique possède encore une dentition intacte 40% portent des prothèses totales ou partielles j'ai également remporté de remarquables succès en Norvège particulièrement chez les enfants il n'est pas rare que des prothèses dentaires leur soient offertes comme cadeau de confirmation mes agents en Allemagne de l'Ouest ont l'ambition de rattraper cette avance dans ce dernier pays tous les ans le chiffre des traitements dentaires s'élève à 10 millions à Höslingen on constate au cours de l'année scolaire 1953-54 que sur 1605 écoliers seuls 3,1% possédaient une dentition entièrement saine à Ulm sur 700 enfants examinés 78% âgés de 4 à 7 ans avaient des dents malades dans un arrondissement de Berlin on remarque que en se présentant à l'école pour la première fois 49,5% des enfants nés en 1943 étaient indèmes de toutes caries au cours de l'année scolaire 1944 il ne restait plus de ces enfants que 42,8% dans le même cas en 1945 seulement 24,3% en 1946 17,1% et au cours des années scolaires allant de 1947 à 1954 il n'en restait plus que 10,9% indemne de toutes caries c'est dire que 90% de ces enfants étaient malades des dents la rapidité de ce progrès est vraiment réjouissante et qu'en est-il en Amérique demande Asten à San Francisco sur 12 000 enfants seuls 720 avaient les dents scènes c'est à dire 6% au Canada lors de l'engagement pour la guerre de Corée sur 6750 hommes recrutés 6550 durent tout d'abord subir d'urgence un traitement dentaire en Suisse 85 à 98% de la population souffre de caries il m'est donc permis de dire sans exagérer que dans les pays civilisés les dentitions sont proprement et définitivement ruinées sans l'art des dentistes et de la chirurgie dentaire plus personne ne pourrait vivre Françoise prit la parole d'autorité la science a proposé une quantité d'explications toute différente de votre théorie pour expliquer la chute des dents je sais répondit Morphe il y a une théorie parasitaire une théorie chimique une théorie de la corrosion une autre dite organotropique la théorie de l'acidité et bien d'autres encore mais le triomphe de notre action n'en est pas arrêté pour autant je suis convaincu que entre la dent et les humeurs histologiques dentaires il n'existe pas d'échange constant c'est pourquoi l'alimentation ne peut pas jouer dans la chute des dents un rôle aussi grand que vous le supposez des expériences de longue haleine ont prouvé que ces échanges que vous contestez existent néanmoins et que non seulement la dentine mais même les mailles dentaires en sont alimentées la preuve en est que des caries qui attaquent activement les dents cessent leur activité lorsque le régime alimentaire est entièrement modifié un dentiste américain du nom de Price dont l'humanité a méconnu les recherches et celles-ci ont offert une base remarquable de mes activités a traité pendant 3 ans un groupe de 17 patients âgés de 12 à 20 ans qui tous présentaient des caries étendues et très actives Price ordonna immédiatement une alimentation différente et de bonne qualité biologique et il obtint ainsi l'arrêt de l'action nécrosante des caries un renouvellement des parties attaquées s'instaurera même la radiographie permis de reconnaître dans les cavités carrières de la pulpe dentaire la formation d'une dentine seconde et dans une certaine mesure le recouvrement de la pulpe fini Morph pas tout à fait patron terminez-en mes autres sont fatigués l'expérience alimentaire que l'humanité fait actuellement sur le plan mondial n'est encore qu'un jeu qui mène à la dégénérescence bientôt ce sera un jeu qui mènera à la mort la pauvreté de l'alimentation en éléments vitaux et l'accroissement de la gourmandise provoque une exaltation du besoin de manger l'homme civilisé mange quantitativement de 3 à 5 fois plus qu'il en a besoin l'appareil digestif n'est pas construit pour être constamment soumis à une telle surcharge déjà le malheureux enfant au biberon se voit imposer se vise par ses chers parents l'estomac et l'intestin se dilate s'épuise se constipe l'appareil digestif contraint à une très grande activité tire à lui une importante partie du sang de l'organisme et c'est ainsi que le centre de gravité de l'être humain est tombé de sa tête dans son ventre et que le corps humain est devenu un sac à détritus à cette tendance généralisée à l'obésité s'ajoute une sensibilité accrue aux maladies provoquées par une alimentation défectueuse particulièrement à des maladies cardiaques circulatoires hépatites de la vésicule biliaire de la tension artérielle de l'urée à des maladies articulaires gouttes et rhumatismes etc la durée de la vie est en proportion inverse de l'état d'obésité du corps ainsi sur 10 hommes de 30 ans 3 seulement atteindront l'âge de 80 ans s'ils demeurent minces mais s'ils sont gras un seulement il parviendra le diabète tue 4 fois plus de gras que de maigres pour en finir il faut encore faire remarquer que en regard d'une situation alimentaire mondiale chaque jour plus menaçante du fait de l'insuffisance des surfaces cultivées il est d'une très grande importance de savoir si les masses humaines du monde civilisé auront besoin pour leur subsistance d'un demi hectare ou de trois hectares entiers par tête d'habitant Morphe se retourna vers son maître et seigneur je suis arrivé à la fin de mon rapport patron j'ai comblé les civilisé d'une abondance de produits alimentaires dénaturés et ainsi en exaltant leur foi dans leur capacité je les ai amenés à faire des expériences catastrophiques avec les dons de la terre et à se comporter en véritable mercantice je les ai en outre soumis à la dictature de leur palais et à celle des industries alimentaires vous n'allez tout de même pas me dire qu'une société parvenue à un degré de culture aussi élevé que la nôtre peut se nourrir de la même façon que les primitifs fit observer Alfred vous tombez dans l'erreur de tous les intellectuels répondit Morphe vous méprisez les primitifs à cause de leur mode de vie et de leur façon de se nourrir et vous ne voyez pas que du fait même qu'ils sont demeurés proches de la nature ces gens simples ont bien souvent infiniment plus de valeurs humaines que beaucoup de blancs en se nourrissant de la façon de façon frugale ils jouissent des vraies richesses de cette terre de même que le corps physique de chaque individu de l'humanité prise dans son ensemble est entrée dans un état morbide de dégradation dans lequel maintes facteurs jadis inoffensifs sont devenus aujourd'hui de véritables dangers à mon avis c'est par une réussite exceptionnelle et en tout cas digne d'admiration que la santé du genre humain qui s'était maintenu à peu près intact à travers les millénaires a pu être ébranlée en quelques dizaines d'années au point que l'humanité est parvenue aujourd'hui au bord du précipice Belzibut à qui est ça ? je le reconnais songeur le poète déclara on est en droit de penser que dans ces nations créées par des êtres humains prétendument raisonnables toutes les administrations les organisations et les sociétés qui sont censées avoir le souci de la santé publique prennent énergiquement toutes les décisions nécessaires afin de permettre à chacun de se procurer sans difficulté des produits alimentaires de haute qualité biologique morte souris les gouvernements et les parlements ont d'autres soucis que celui de la santé de leur peuple en bien des circonstances le mal que nous autres diables nous donnons pour accélérer l'effondrement de l'humanité est encouragé au-delà de nos espérances par exemple des aliments dénaturés qui ont été soumis à d'onéreuses manipulations industrielles pour être conservés sont souvent vendus moins cher que des produits alimentaires naturels de haute valeur biologique autre exemple de nombreux pays prélèvent une taxe douanière plus forte sur les produits naturels non traités que sur des nourritures carencées traités par des procédés industriels compliqués et onéreux Morphe rassembla ses papiers s'inclina rapidement et est sorti Karine le suivit dissimulant un sourire ironique Belzibuc Belzibut regardait ses hôtes l'un après l'autre chaque visage exprimait une question une foule de questions le diable leva les bras au ciel en signe de dénégation et s'écria je sais je sais vous voudriez que je vous en dise encore davantage mais je vais vous décevoir à la fin de nos entretiens je me tiendrai bien volontiers à votre disposition pour l'instant c'est encore trop tôt ce que vous ne comprenez pas encore c'est que la race de soi-même au cours des prochains jours en outre il me faut m'excuser je vous ai consacré presque toute la journée et j'ai encore beaucoup de travail d'ici demain matin j'espère bien avoir achevé l'essentiel n'allez donc point vous reposer demanda la jeune fille le diable ne dort jamais mademoiselle quant à vous je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit bon pense ça Sten nous souperons donc sans lui nous pourrons ainsi discuter entre nous et chercher un moyen de sortir de cette souricière il faudra bien que Bob nous y aide mais il se trompait un domestique apparu qui invita Françoise à le suivre Alfred fut ensuite reconduit puis Sten chacun se retrouva dans sa chambre porte fermée chacun était de nouveau seul sans avoir pu échanger un seul mot salut salut tu vas bien oh mieux que jamais t'en as pas l'air salut oh mieux que pas tu vas bien tu vas bien toi tu te fais tu vas bien tu vas bien tu vas bien ton d'amour et